Je ne sais pas comment on dit, mais je suis en inter-coalition de l'Assemblée nationale. Nous sommes en bloc et nous sommes en langue de la langue. Nous sommes en groupe de liberté. Ah oui, ça va être un groupe de liberté. vous n'avez pas respecté le mot d'or attention d'abord il faut que tu saches vous collaborez avec le pouvoir à l'assemblée nationale c'est clair je n'ai rien à prouver je n'ai rien personnellement contre lui vous êtes vice-président grâce à un groupe parlementaire et ce groupe parlementaire barréna parfois à l'assemblée l'oumouy a une convergence de vue avec le groupe de la majorité présidentielle ça c'est un fait politique il y a à mon sens si tu veux être précis si on veut être précis il y a une loi l'endroit moi affaire où mimi touré mon nom de nidale monte quoi en épingle de l'eau qu'est ce dégouement à faire mimi touré bon donnie au niveau du bureau de l'assemblée nationale la vinciam hamoko mancham mansach devna tibé notre suite n'est yaka n'a ni l'aura donné ou au monde parce que je me suis dit c'est quand même gros mais on va y aller vous n'y a pas de temps que l'on n'y a pas de temps nous n'y a pas de temps ben non bokeh yakar moubinde n'est pas mimi touré du fait de ses déclarations bon allez bokeh touchy etc encore j'ai dit je leur ai dit mais ben non on ne connaît pas ben non ici donc non ça faut l'année à père moubinde on ne connaît pas la paire la présence en l'assemblée nationale ici on connaît beno vous avez voté contre mais ce groupe n'est pas le groupe il faudrait vous au bureau j'ai voté contre les autres mes autres collègues qui sont du bureau et du groupe parlementaire liberté démocratie et changement ont voté pour il y en a un autre qui s'est abstenu ou quelque chose comme ça on a un interdité parce qu'ils doivent nous décider les présidents de groupe mais ça veut pas dire que le groupe a pris une position le groupe parlementaire ne s'est pas réuni si le groupe parlementaire s'était réuni mais vous avez justifié le vote contre Amin Tétouré politiquement ça peut se comprendre parce que Amin Tétouré c'est la tête de fil de l'attaque des biens mal acquis souffrance politique judiciaire tout le monde c'est la tête de Amin Tétouré en tant que ministre de la justice moi j'ai Homme ça peut-être beaucoup mais c'est ça ça peut pas l'emporter moi, au niveau de Momandoulamindialo et de Teki, sur le principe qu'on ne doit pas s'amuser avec les lois de la République pour régler des comptes politiques. Tout le monde qui a négocié, quand il s'agit de chasser Makissal ou je ne sais pas, pas Makissal, Mbaindiaï avec Moussafa Sissélo, à l'époque, Ndefa Tutori s'est opposé à ça, au nom de ce principe-là. Ce principe est supérieur à ce que tu viens de me dire. Il y a le vote du budget, la motion de censure, la modification de la loi électorale. Si tu veux, on parle de la motion de censure. On a monté ça en épingle. L'idée de la motion de censure a circulé. Et effectivement, bon, Yehui avait porté ça, etc. Et les échanges que Wallou voulait avoir à Gnoum ou Liberté-Démocratie, ils n'ont pas eu de temps parce que c'était pressé. On a analysé la situation froide. Moi, j'ai dit effectivement, on aurait pu mieux faire. J'ai même dit après à Birame, pourquoi tu engages tes 50 députés alors que tu as besoin que de 17 ? Mais vous n'avez pas suivi ? Bon, les échanges ont été... Des fois, ce n'est pas facile de parler, etc. Il y a eu l'an. Il y a eu, à mon avis, et puis c'était une période un peu avec la loi des finances. Donc, les échanges n'ont pas pu être vraiment bien structurés parce que malheureusement, peut-être qu'on n'a pas fait ça, mais il aurait pu y avoir une instance au moins entre les deux groupes qui se réunissent régulièrement pour échanger, etc. Et c'est la loi électorale. La loi électorale, quand elle est arrivée, moi, je n'ai pas été. Parce que je crois qu'elle est très mal écrite, la loi électorale. Souvent, ça a même créé des problèmes avec les gens du PDS. Les militants ont un problème avec les gens du PDS, mais la loi électorale est bon. Il y a un problème dans mon compte, car il m'a dit qu'il ne fallait pas me régler. Alors que je dis, moi, depuis 2016, je me bats pour ça parce qu'au nom du principe, au nom de la République, je préfère le Sénégal aux individus X, Y, Z, Lambda. C'est comme ça. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Donc, il n'y a rien qu'appartenant à un groupe, d'autopos, aveuglément, toutes les directives du groupe ? C'est impossible. Ah non, avec tout ce que je représente, c'est pas possible. C'est l'intérêt, c'est de mettre le Sénégal sur les rails pour que demain, le Sénégal à la tête de l'Afrique de l'Ouest fasse partie des dix plus grandes économies du monde et c'est possible. Alors, Lola Elie Gueye. Vous êtes candidat.